Mes chers compatriotes, Depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Vous marchez dans les rues de vos villes et vous ne le reconnaissez pas. Vous regardez vos écrans et on vous parle une langue étrange et pour tout dire étrangère. Vous jetez un oeil et une oreille aux affiches publicitaires, aux séries télévisées, aux matchs de football, aux films de cinéma, aux spectacles, aux chansons et aux livres scolaires de vos enfants. Vous prenez des métros et vous prenez des trains, vous vous rendez dans des gares et dans des aéroports, vous attendez votre fille ou votre fils à la sortie de l'école, vous accompagnez votre mère aux urgences de l'hôpital, vous faites la queue à la poste ou à l'agence pour l'emploi, vous patientez dans un commissariat ou dans un tribunal et vous avez l'impression de ne plus être dans le pays que vous connaissez. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance, vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit, vous vous souvenez du pays que vous retrouvez dans les films ou dans les livres. Le pays de Jeanne d'Arc et de Louis XIV, le pays de Bonaparte et du général de Gaulle, le pays des chevaliers et des jantes d'âme, le pays de Victor Hugo et de Châteaubriand, le pays de Pascal et de Descartes, le pays des fables de La Fontaine, des personnages de Molière et des Verts de Racine, le pays de Notre-Dame de Paris et des clochers dans les villages, le pays de Gavroche et de Cosette, le pays des barricades et de Versailles, le pays de Pasteur et de Lavoisier, le pays de Voltaire et de Rousseau, de Clémenceau et des Poilus de XIV, de De Gaulle et de Jean Moulin, le pays de Gabin et de Delon, le Brigitte Bardot et de Belmondo, de Johnny et d'Aznavour, de Brassens et de Barbara, des films de Sautet et de Verneuil. Ce pays à la fois léger et brillant, ce pays à la fois littéraire et scientifique, ce pays tellement intelligent et fantasque, le pays du Concorde et des centrales nucléaires qui a inventé le cinéma et l'automobile, ce pays que vous cherchez partout avec désespoir, dont vos enfants ont la nostalgie sans même l'avoir connu, ce pays que vous chérissez et qui est en train de disparaître. Vous n'avez pas déménagé et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Sous-titrage Société Radio-Canada est soin. Monta-t-il pour moi, pour moi, que je me suis dit. Et le pire, la technologie ne se écoute, c'est un fait. Donc j'ai pas de connecter avec le monde. Salir de vacances, pour que... Pour que tu tupe la maison. Enamorarte te peut romper le cœur. Les amis. Pasons par ici. La comida que te encanta, c'est là pour tenter. Reir. Et les arrugues. Et le megavatio-hora te dejas tieso. Donc j'ai décidé de quitarme de tout. C'est pour ça que je ne vais à celebrer la Navidad. C'est que de un alegron, la palme. Vivir a cojona. Un volcán construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos, esta es nuestra casa. Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6000 personnes fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar. Porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue. El sol mejora la salud. Socializar te hace bien por conectar. Hablas con extraños y oye, que dejan de serlo. Así que he vuelto a compartir. He vuelto a la ducha, por cierto. Y con eso han vuelto las amigas. Y que me rompan el corazón. Que para recoger los pedazos, siempre están los amigos. Qué bonito. Carra que alegre lo has dejado todo. ¿Qué? Hoy sí, hoy hay papeo. Vale. Me he mandado un mensaje a mí mismo, para recordarme que vuelva a creer en las personas. Ah, y que llame a la tía Conchi. Vuelvo a todo lo que me gusta. Que no se despide miseria por aquí. Pero hay algo que no se me va de la cabeza. Una cosilla que tengo ahí. Lo que más me acojona, es que se nos olvide que vivir es acojonante. Teanyo Pascuna Sous-titrage ST' 501 ...